Bonjour, je suis Pierre Laurent, je suis président territorial MSA pour le territoire Bièvre-Sud-Grésil-Vaudan, dans mon second mandat consécutif. Alors, mon rôle, je suis le lien direct entre l'échelon local et la direction du siège social à Chambéry. Oui, donc je participe à différentes animations, différents événements afin de faire connaître la MSA et ses servistes. Je fais aussi remonter les problématiques et les différences d'assurés sociaux afin que cela soit résolu le plus rapidement possible. C'est beaucoup de travail suivant les dossiers qui sont plus ou moins complexes, ça peut prendre un peu plus de temps que quoi que ce soit. C'est surtout aussi le fait que, suivant la problématique qu'a eu l'assuré sociale, des fois il y a un petit peu d'impatience de sa part, ce que je peux tout à fait comprendre. Oui, donc je voulais faire part aussi au niveau de la maison France Service sur Saint-Marcelin, qui est un concept et un label MSA, qui regroupe le service de la MSA, donc Caisse sociale agricole, c'est la mutualité sociale agricole du monde agricole, et qui regroupe également aussi la CAF, la CPAM, l'URSAF, qui sont les services du régime général en fait, de la sécurité sociale. Ce concept a permis aux assurés sociaux du régime général de conserver leur sécurité sociale sur Saint-Marcelin et éviter de monter à Grenoble, ce qui n'est pas négligeable. Alors je voulais communiquer là-dessus et en parler, parce que c'est vrai que vu que c'est ouvert pendant le Covid, il n'y a eu aucune communication officielle de fait, aucune inauguration, et pendant un an ou deux ans, les gens ont été perdus, se demandaient ce que c'était, à quoi ça correspondait, et il a fallu donc faire un travail de communication, et je profite aujourd'hui que tu m'accueilles dans tes bureaux, Fred, pour en parler. On peut faire toutes les démarches nécessaires, donc suivant l'organisation aussi, le matin c'est ouvert au public, et l'après-midi c'est sur vendée. Oui, donc je profite également aussi de ma présence dans tes locaux, pour faire part que vendredi 12 avril, donc ce vendredi-là en fin de semaine, se tiendra l'Assemblée Générale de la MSA, elle aura lieu à Aoste, en Isère, et donc j'appelle à la mobilisation des délégués MSA, afin d'obtenir une grande participation et d'avoir le quorum lors de cette Assemblée Générale. Alors dans cette Assemblée Générale, donc, sont votées des résolutions, des motions, donc la politique des cinq ans à venir de l'Assemblée Générale sera également débattue, à savoir que l'année prochaine, en 2025, auront lieu, donc, les nouvelles élections de la MSA des Alpes du Nord, donc la MSA des Alpes du Nord, ça représente la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Oui, cette Assemblée Générale est ouverte uniquement aux délégués. Alors sur la MSA des Alpes du Nord, donc, nous avons 375 délégués. Sans compter, donc, dans les 375 délégués, il y a une partie de délégués qui sont titulaires. Simplement, donc, si vous voulez sauvegarder votre régime général de mutualité sociale agricole, mobilisez-vous et venez participer à l'Assemblée Générale, afin que nous ayons le quorum, et que les remontées des chiffres à Paris soient positives, pour continuer, donc, à pérenniser et sauvegarder la MSA.